Lancez-vous, arrêtez de dormir, arrêtez de penser que vous êtes moins bon que les autres. Si lui l'a fait, si je l'ai fait, tu peux le faire aussi. Moi j'ai grandi à l'évrier dans 91, j'ai redoublé mon BEP et pourtant je l'ai fait. Et je l'ai fait en plus sur une thématique qui est le saxophone. Mon premier bisous à saunir. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la notification pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Ah ben oui, attends les gars. Dans cette vidéo, on va avoir ensemble 10 choses à faire pour pouvoir créer ton business en ligne. Donc après avoir vu cette vidéo, tu sauras exactement comment faire pour pouvoir créer ton business en ligne. Je m'appelle Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, d'être indépendant financièrement, pouvoir voyager où tu veux, quand tu veux. Comme là je le fais actuellement, par exemple là aujourd'hui je suis en Floride. Moi j'accompagne les déterminés à créer leur business en ligne de A à Z, ça veut dire que je te coach directement, ce n'est pas juste une formation en ligne, je te coach pour pouvoir créer ton business en ligne et être libre géographiquement, être indépendant financièrement. Grâce au programme Successful en ligne 2.0. Donc voilà, ça c'était l'instant promo pour que tu saches quand même qu'est-ce que je fais. Parce que sinon à un moment donné les gars, on ne va pas s'en sortir, on me pose à chaque fois, mais qu'est-ce que tu fais ? Ben voilà, maintenant tu sais. Donc si tu vas aller plus loin, de toute façon tu as tout en description. Donc là on va parler de business en ligne, alors c'est mon sujet préféré, parce que c'est grâce au business en ligne que j'ai réussi à me lancer dans l'entrepreneuriat, à commencer à voyager. Le premier business que j'ai fait, c'était un business en ligne, et du coup j'ai pu comparer justement business physique, business en ligne, et clairement j'ai fait le choix de vraiment développer mes business en ligne, et je ne regrette pas du tout parce que franchement, la liberté que te donne internet et l'effet de levier que tu peux avoir grâce au business en ligne est simplement énorme. Donc là, ce que je veux voir avec toi, c'est comment créer un business en ligne, mais un business en ligne sur du long terme, ce n'est pas juste gagner de l'argent sur un one shot, parce que c'est facile de pouvoir gagner de l'argent juste comme ça, mais créer vraiment un business, ça veut dire un truc long terme, parce que souvent je pense qu'on sous-estime le business en ligne, mais Amazon par exemple, c'est pratiquement un business en ligne, on peut même dire que c'est un business en ligne. Tout ce qui est lié à internet, en fait, c'est des business en ligne, et pourtant c'est des grosses structures, et le gars d'Amazon, c'est l'homme le plus riche au monde aujourd'hui. Ne pas croire que le business en ligne, c'est un truc vite fait que tu fais comme ça, non, c'est vraiment un réel business, et pour ça, il va falloir développer des compétences pour que tu puisses être libre géographiquement, être indépendant financièrement et avoir le salaire que tu veux, clairement. En tout cas, le salaire que tu mérites en fonction de ton investissement. Alors, qu'est-ce que j'entends par business en ligne ? Alors, business en ligne, moi j'axe surtout les gens à créer leur business en ligne et de vendre des formations en ligne. Alors, pourquoi je les conseille de partir sur des formations en ligne ? Parce que c'est la chose la plus simple, tu vois. Tu n'as pas besoin d'avoir d'apport, tout est automatisé. C'est beaucoup plus simple, tout est automatisé. La personne, une fois qu'elle est intéressée par acheter ta formation, elle achète, boum boum, elle reçoit la formation, boum boum, tout est automatisé et toi, tu n'as rien à faire. Donc, ça permet vraiment d'être vraiment 100% libre et avoir du temps pour toi. Mais au-delà de ça, les stratégies que par exemple je partage avec toi dans Successful 2.0, elles te permettent de pouvoir vendre des coachings, de développer un personal branding, te permet aussi de vendre des formations en ligne du coup, te permet aussi de pouvoir vendre des vêtements. Si tu veux créer ta propre marque par exemple, tu pourras vendre des vêtements. Je veux dire, tu peux tout vendre, des bananes, des chaussettes, après tu vends ce que tu veux, tu vois, derrière. Mais au moins, c'est ta propre marque, c'est ton propre business. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, première chose à faire, ça va peut-être te paraître logique, mais je préfère le dire, on ne sait jamais, parce que des fois, je reçois des messages, voilà. C'est avoir un ordinateur. Avoir un ordinateur et un bon réseau internet. Ça, une fois que tu te lances dans un business en ligne, c'est la base. Il faut absolument que tu aies un bon réseau internet, parce que sinon, tu vas galérer. Un ordinateur, voilà qui puisse te suivre, et un bon réseau internet. Donc, je te le dis, parce que des fois, je reçois des mails, où on me dit, est-ce que je n'ai pas de l'ordinateur, est-ce que je peux me lancer, etc. Tu vas pouvoir peut-être te lancer sur des iPads, des trucs comme ça, mais franchement, ça va être galère. Au moins que tu aies ton ordinateur, et que tu aies une bonne connexion internet. Deuxième chose à faire, c'est, il va falloir avoir une adresse mail professionnelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, oublie-moi, oublie les genres, je ne sais pas moi, jonathan.hti, gmail.com, par exemple. Oublie genre des mails comme ça, quoi. Oublie déterminé.gmail.com, non, non. Là, il va falloir vraiment un truc professionnel. Ça veut dire quoi un truc professionnel ? Ça veut dire, moi, par exemple, le nom de mon site, c'est frombox to successful, par exemple. Eh bien, ça, c'est une adresse professionnelle. Par exemple, tu peux m'écrire à jonathan.com, par exemple. Ça, c'est une adresse professionnelle. Et donc, comment tu fais pour avoir une adresse professionnelle ? Le plus simple pour moi, je te reconduirai d'aller sur G Suite. Ça appartient à Gmail, mais c'est le côté professionnel de Gmail. Donc, tu prends une adresse professionnelle. Ça, c'est la deuxième étape. Troisième chose à avoir pour pouvoir créer ton business en ligne, c'est un autorépondeur. Alors, l'autorépondeur, c'est quoi ? C'est, en fait, un système qui te permet de gérer tes mails, les mails que tu vas récupérer. Parce qu'en fait, le business, il est basé sur les mails. Si tu n'as pas de liste email, tu n'auras pas d'argent. Et ça, c'est valable pour tous les grands groupes. Tous les grands groupes ont une liste email. Et surtout, si ils ont la maison en ligne, c'est comme ça qu'ils peuvent proposer des offres, qu'ils peuvent vendre tout simplement, ou qu'ils peuvent apporter du contenu pour nous, par exemple, qui sommes infopreneurs. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Donc, moi, l'outil que j'utilise, c'est ActiveCampagne. Voilà, c'est un outil professionnel. Il y en a d'autres aussi. Mais voilà, moi, je te conseille de partir sur ActiveCampagne. Parce que là, je t'ai dit, l'idée de cette vidéo, c'est de donner les outils vraiment pour pouvoir être sur du long terme. Pas essayer de prendre les trucs un petit peu pas trop chers, nanani. Et après, du coup, tu vas devoir changer quand tu vas commencer à évoluer. Voilà, il ne faut pas avoir peur d'investir en soi dans son business si jamais tu veux, si jamais tu vois grand. Quatrième chose à avoir, c'est un système qui te permet d'avoir des tunnels de vente. Alors, c'est quoi les tunnels de vente ? C'est tout simplement, par exemple, quand les gens arrivent sur une page, ils vont pouvoir mettre, par exemple, leur mail. Tu vois, c'est une page où ils vont mettre leur mail, ou une page où ils peuvent rentrer leurs coordonnées bancaires, ou une page où tu présentes avec une vidéo, je ne sais pas, ton produit que tu veux offrir, etc. Ça, ça s'appelle des tunnels de vente. Donc ça, c'est super important pour pouvoir automatiser ton business. Parce que du coup, tu n'as plus besoin d'être présent. Par exemple, les gens peuvent acheter une formation qui les intéresse, juste en rentrant dans le tunnel de vente. Boum, ils achètent et ils reçoivent directement leur formation en ligne. Et toi, tu n'as rien à faire. Tout se fait automatiquement. Donc pour ça, il faut un bon tunnel de vente. Et moi, ce que j'utilise, c'est ClickFunnels. ClickFunnels, c'est 97 dollars par mois. Donc c'est un truc, c'est super fiable. Ça fait des années que je l'ai. Ça fonctionne très bien. Maintenant, si jamais tu ne veux pas ça, par contre, c'est en anglais. Donc après, si tu as des soucis avec l'anglais, mais franchement, c'est super intuitif. Tu n'auras pas de soucis. Maintenant, je peux te conseiller aussi de l'autre outil qui est System.io. Donc c'est français, c'est beaucoup moins cher. Donc c'est à toi de voir. Teste les deux. Donc de toute façon, si tu veux aller plus loin, j'ai mis les liens en dessous dans la description. Si jamais tu veux te lancer et prendre un de ces deux outils. Mais clairement, de toute façon, il te faudra un système pour pouvoir faire des tunnels de vente. Cinquième chose qu'il te faut pour ton business en ligne et avoir du succès, c'est un système, un processeur de paiement. Si jamais tu n'as pas de processeur de paiement, tu ne peux pas recevoir l'argent en fait. Donc c'est différent du tunnel de vente. Le tunnel de vente, c'est comme si c'est la carrosserie. Et le processeur de paiement, c'est le moteur. Donc du coup, ça ne fonctionne pas. Si jamais tu n'as pas de processeur de paiement, les gens ne pourront pas pouvoir te payer. Donc du coup, moi ce que je conseille de prendre, c'est Stripe. Ok, Stripe, c'est super efficace. Ils ne prennent pas beaucoup en pourcentage. Ils sont pratiquement partout dans le monde. Donc c'est efficace, c'est simple. Tu peux faire énormément de choses avec Stripe. C'est le plus simple pour moi. Après, tu peux utiliser Paypal. Paypal, ce n'est pas super. Des fois, ils bloquent ton argent. Les gens, ils font des litiges pour rien. C'est relou Paypal un peu. Maintenant, c'est vrai que c'est bien de peut-être le mettre en plus. Parce qu'il y a des gens, ça dépend après de ta thématique. Moi, par exemple, je suis sur le saxophone. Il y a beaucoup de gens qui ont un certain âge, qui sont à la retraite, qui achètent mes formations par exemple, pour mon business de l'année sur le saxophone. Je sais que Paypal, c'est tellement connu que quand ils voient Paypal, ils se sentent rassurés. Parce qu'il y a encore des gens qui s'y codent par rapport au paiement en ligne. Donc je sais que Paypal, ça pourrait les rassurer. Mais clairement, je ne le mets pas tout le temps. Paypal, tu vois. Strap, au moins, c'est clair, c'est nickel, c'est efficace. Après, si jamais tu ne peux pas avoir Strap, tu sais qu'il y a Clean Bank aussi que tu peux utiliser. C'est différent, je connais moins. Mais ce que je peux t'assurer, c'est que Strap, c'est efficace. Donc parle là-dessus. Sixième chose qu'il va falloir avoir pour créer ton business en ligne, c'est un compte bancaire en ligne. Alors pourquoi en ligne ? Parce que tu ne vas pas aller ouvrir un… Tu es un gars du business en ligne, tu ne vas pas aller m'ouvrir un compte en banque à la banque postale. Non, ça va trop vite pour eux. Ils ne vont pas comprendre. Prends un compte en ligne, c'est le mieux. Donc moi, ce que je te conseille, c'est ou Revolut professionnel ou N26 professionnel. Pareil, au moins, c'est super efficace. C'est toi qui gères tout. C'est toi qui gères le montant que tu veux faire des virements. C'est toi qui gères tes paiements. En fait, c'est toi qui gères tout en fait quand tu as des applications. Si tu n'as pas encore une banque en ligne alors que tu regardes cette vidéo, mec, je ne comprends pas, mec. Tu ne sais pas, tu ne te rends pas compte en fait de la carotte que tu te prends. Quand tu es dans tes banques, des banques traditionnelles, tu es obligé de leur demander. On dirait que tu es obligé de leur demander la permission d'utiliser ton argent. C'est un truc de malade. Donc avec les nouvelles applications, tout est géré par toi-même. Donc tu fais le nombre de virements que tu veux, tu payes avec le nombre. Il n'y a pas de plafond. Tu mets le plafond que tu veux que tu veux payer avec ta carte bleue. Tu fais ce que tu veux en fait. Et quand tu as un business en ligne, c'est super important d'avoir cette malabilité en fait avec ta banque. Donc lance-toi ou sur N26 ou sur Revolut. Je ne sais pas si je mettrai des liens, si jamais tu veux y accéder, on verra. Septième chose qu'il va te falloir avoir pour pouvoir avoir un business en ligne et le développer sur le long terme. Quand tu vas commencer, en tout cas, ce sera d'avoir un logiciel de montage, un logiciel de montage vidéo. Parce que moi, je vous conseille de se lancer dans la vidéo. Tu vois, YouTube, c'est l'avenir. Ceux qui ne prennent pas le train en marche, ils vont perdre. Parce que YouTube, ils prennent de plus en plus de place. Et aux États-Unis, ça va devenir comme une chaîne de télévision en fait. Donc ceux qui vont prendre le train en marche, qui seront déjà sur YouTube, vont forcément profiter de cette visibilité. Ok, donc super important de se lancer dans la vidéo. Donc ça, c'est un conseil au passage. Même si je sais qu'il y en a qui ont peur, etc., de se lancer dans la vidéo. Si tu ne commences jamais, tu ne vas jamais pouvoir être à l'aise en vidéo. Ok, moi, la manière dont je suis là maintenant, ce n'est pas de la même manière que j'étais quand j'ai commencé. Mais si tu ne commences pas, tu ne peux jamais progresser en fait. Ok, et si jamais tu attends, tu procrastines pour dire, bon ben j'attends de pouvoir être meilleur pour pouvoir commencer à faire des vidéos. Mais en fait, tu ne passeras jamais à l'action. Parce que tu ne seras jamais bon tant que tu ne passeras pas à l'action. Donc le logiciel que j'ai utilisé, c'est ScreenFlow. Après, il y en a plusieurs. Tu pourras, ça, ce n'est pas, enfin je veux dire, je n'ai pas un truc genre, ouais, prends ça et prends pour autre chose. Non, encore Stripe, ouais, je te disais, va plutôt sur Stripe. Mais là, pour le logiciel de montage vidéo, bon, tu prends ce que tu veux. Mais dans un premier temps, il va falloir ça pour pouvoir faire tes premiers montages. Huitième chose qu'il va falloir avoir, c'est un micro. Donc un micro, moi, ce que je te conseille, c'est ce que j'ai là, c'est un dictaphone. Il est super efficace. Je l'ai mis juste ici. Hop, je peux l'accrocher, boum. J'utilise le son, tu l'as toujours, tu ne perds jamais. C'est propre, c'est efficace. Ok, donc si jamais tu veux ce micro-là, je l'ai mis en lien dans les outils que j'utilise. Tu verras tout ça en dessous, dans la description. Si jamais tu veux te le procurer. Ok, donc un micro, basique, logique. Et voilà. Ensuite, avec le micro, il te faut une caméra. Après une caméra, bon, moi, j'avais acheté une caméra. Mais clairement, tu peux tourner avec des vidéos avec ton téléphone. Ça ne prendra aucun souci. Mais ne commence pas à chercher les excuses pour dire, ah, je n'ai pas de caméra. Il faut que j'achète, il faut que je loue un studio. Ah, il faut que j'ai plein de trucs. Non, commence, passe à l'action, prends ton téléphone. Ton téléphone est largement assez puissant pour pouvoir prendre des vidéos. Ça ne pose aucun souci. Des fois, je prends avec mon téléphone et des fois, je prends avec ma caméra. Et ça ne change rien du tout. J'ai envie de même te dire que la caméra, parce que la caméra que j'ai, elle est tellement flinguée. Ça fait tellement longtemps que je l'ai que mon téléphone actuellement. Quand je le prends, je n'ai même pas besoin de micro. C'est-à-dire que le son, il sort nickel sans que j'ai besoin de micro. Donc, pour te dire. Neuvième chose qu'il va falloir avoir, c'est le logiciel Vidic. Alors, le logiciel Vidic, en fait, te permet de pouvoir optimiser tes vidéos YouTube. Donc, évidemment, ça fonctionne si jamais tu fais des vidéos YouTube. OK ? Mais aujourd'hui, si jamais tu veux te lancer dans un business en ligne, il faut que tu sois présent dans les deux réseaux sociaux que je vais te dire. C'est YouTube et Instagram. Tu vois, il faut que tu y sois. Il y a Facebook, tu vois. Mais YouTube, Instagram, il faut vraiment le développer au maximum. OK ? Ça va te donner un capital social important. Ce n'est pas pour rien que c'est Will Smith qui est dessus. C'est Elon Musk qui est dessus. C'est tout le monde qui est dessus, OK ? C'est parce que ça fonctionne et que tu fais énormément d'argent. Ce n'est pas pour rien que les Kardashians, ils font énormément d'argent grâce à ça, tu vois. Donc, pour revenir au logiciel, Vidic va te permettre en fait de pouvoir analyser vraiment tes données, savoir comment optimiser tes vidéos pour pouvoir être en premier sur les recherches, par exemple. Et sur quel genre de vidéos tu dois te diriger, etc. Dixième chose dont tu auras besoin pour créer ton business en ligne, ça va être le site internet. Tu as déjà dit le logiciel, mais ouais, on peut dire ça. Le logiciel Uber Suggest. OK ? Tu tapes juste Uber Suggest sur Google et tu trouveras en fait un endroit où tu vas arriver sur un site où tu peux chercher en fait les mots-clés qui sont plus recherchés dans ta thématique. Par exemple, moi, pour jouer au saxophone, sur mon business sur le saxophone, le mot le plus recherché de ma thématique, c'est apprendre à jouer au saxophone. Voilà, ça, c'est le mot-clé qui est le plus recherché. Donc, du coup, ça te permet de te dire, OK, si c'est le plus recherché, c'est sur ce mot-clé-là que je dois faire un titre, par exemple. Donc, après, je vais faire un titre, apprendre à jouer au saxophone. Et donc, du coup, après, quand les gens vont chercher à apprendre à jouer au saxophone, ils vont tomber sur ma vidéo. Donc, après, il y a des stratégies. Il ne faut pas que tu commences directement sur les mots-clés les plus recherchés, surtout si tu débites. Il faut que tu commences sur les mots-clés les moins recherchés. Parce que sinon, il y a tellement de concurrence sur les mots-clés les plus recherchés que quand tu vas vouloir te positionner sur un mot-clé qui est déjà très recherché, tu ne vas tout simplement pas pouvoir te positionner parce qu'il y a déjà trop de monde. Mais de toute façon, tout ça, on verra si tu veux aller plus loin. On verra tout ça dans ce que ça se fout dans la ligne 2.0. Je t'explique vraiment étape par étape comment faire ça pour être le numéro 1 sur ta niche. Et onzième chose que tu auras besoin pour créer ton business en ligne, c'est du bonus, les gars. Oui, j'ai dit 10. C'est une paire de coronesses. Une paire de coronesses. Et si tu es une fille, une paire de... Je ne sais pas. De coronesses aussi. OK ? Donc, voilà, une paire de coronesses. Arrêtez d'hésiter, arrêtez de réfléchir. Comment ça se fait que tu n'as pas compris la formation offerte qui est pas enregistrée dans les commentaires pour pouvoir te lancer ? C'est offert, c'est gratuit. Il y a une fois, il y a un gars, il m'a dit, qu'est-ce que je risque si jamais je prends ta formation offerte ? Genre comme s'il croyait qu'il allait mettre son email, je ne sais pas, et il y a le FBI qui est arrivé chez lui. Je ne sais pas, qu'est-ce que les gars se disent ? C'est offert, en fait. Donc, voilà. En plus, c'est une valeur de 200 euros. Donc, si jamais tu veux vraiment créer ton business en ligne, vraiment te mettre à l'abri, être libre géographiquement, être dépendant financièrement, pouvoir prévoir ta retraite, même si tu te dis, je suis jeune, on s'en fiche de la retraite. Non, non, non. Ça arrivera à un moment donné, ça arrivera. Donc, si tu ne l'as pas prévu, tu vas être comme tout le monde. Je pensais que le gouvernement allait nous aider. Mais ce n'est pas ton père, le gouvernement. Donc, il faut être 100% responsable et prévoir tout ça. Donc, du coup, avoir une paire de coronets, les gars. Donc, lancez-vous, arrêtez de dormir, arrêtez de penser que vous êtes moins bon que les autres. Si lui, il l'a fait, si je l'ai fait, tu peux le faire aussi. Moi, j'ai grandi à l'évrier dans 91, j'ai redoublé mon BEP, et pourtant, je l'ai fait. Et je l'ai fait en plus sur une thématique qui est le saxophone. Mon premier bisous à saignes. J'ai réussi à faire 2 000 euros par mois. Donc, si je l'ai fait avec le saxophone, le marché, il est tout petit. Je ne sais pas si tu comprends le concept, mais le marché, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens, il n'y a pas beaucoup d'acheteurs, des gens qui sont intéressés par le saxophone. Tout le monde s'en fout du saxophone. Les gens, ils préfèrent faire du piano, de la guitare. Le saxophone, c'est un truc un petit peu à l'ancienne. D'ailleurs, mes clients, on voit bien, parce que c'est souvent des retraités. J'ai plus de retraités que de jeunes. Donc, si j'ai réussi à faire 2 000 euros par mois et faire 20 000 euros une semaine quand j'ai lancé ce programme-là, toi, tu peux largement faire largement plus sur n'importe quelle thématique. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mais après, c'est sûr, tu pourras toujours trouver des excuses pour ne pas passer à l'action. Ça, on est des spécialistes. Tu vas toujours trouver un truc. Oui, mais ce n'est pas le moment. Oui, mais là, c'est trop tard, c'est trop tôt. Je suis trop vieux, je suis noir, je suis blanc. C'est j'attends de faire plus d'argent et puis après, comme ça, quand j'aurai plus d'argent, je viendrai prendre la formation, machin. Mais celle-là, elle est offerte. Donc, tu n'as pas d'excuses. Mais pour ceux qui, par exemple, voulaient que je les accompagne, si jamais tu te dis j'attends de faire plus d'argent pour après pouvoir prendre son accompagnement, ben non, c'est le contraire. C'est quand tu vas prendre mon accompagnement que tu vas faire de l'argent. Donc, voilà, bref, c'est tout pour cette vidéo. Clique sur le lien pour pouvoir… Clique sur le lien. Mais un j'aime. Moi, je n'aime pas parce que tu es un rageux. On ne sait pas pourquoi. Tu es vénère parce que tu n'as pas de business en ligne. Maintenant, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es sûrement intéressé par la création de ton business en ligne. Donc, tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans les commentaires pour accéder à ta formation offerte d'une valeur de 200 euros. Et je te montre exactement comment créer ton business en ligne que tu n'es pas dit des business ou que tu n'y connaisses rien à Internet. J'explique exactement tout. Il y a énormément de valeur. Il y a plein de témoignages qui en parlent de cette formation. Maintenant, si jamais tu es coach, expert, consultant, le mieux pour toi, comment mes clients ont fait pour pouvoir atteindre les 5 à 6 chiffres par mois rapidement. Donc, ça, c'est réservé uniquement pour toi qui a déjà une expertise en fait. Et je te montre exactement comment vraiment atteindre les 5 à 6 chiffres par mois. Tu as juste à cliquer et je te le dirai de toute façon, je suis transparent. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Sous-titrage Société Radio-Canada